Le 1717, Rémi Savary vous fait découvrir les trésors cachés de notre département. Bonjour à toutes et tous, pour débuter cette semaine du 1717, nous sommes sur la commune d'Ainan de ce village côtier situé quelques kilomètres au nord de Marseille. Je suis actuellement devant l'église Saint-Martin, un édifice qui étonne de par son architecture massive, construite au XIIIe siècle dans un style roman-saint-onger, elle fut fortifiée au XIVe siècle. Mais la première trace de cette église date de 990, en 1029, elle est alors en ruine et est alors cédée aux moines de l'abbaye de Saint-Jean d'Angélie. Ce sont des donations qui ont permis sa reconstruction. Durant la guerre de Cent Ans, ce village qui compte aujourd'hui un petit peu plus de 2000 habitants était un point stratégique pour l'armée anglaise. Sa situation géographique faisait qu'elle pouvait débarquer sur les côtes hénandaises pour ensuite s'emparer de la ville de La Rochelle. C'est à ce moment-là que la fortification fut élaborée. En effet, la construction d'un fort étant trop onéreuse, le choix s'est alors tourné vers cette église pour défendre le prieuré. Demain mardi, nous serons sur la commune de Don Pierre-sur-Mer. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Retrouvez le 17-17, les trésors cachés de notre département, avec Rémi Savary en podcast sur naradio.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada